Voilà, j'ai bien mentionné là-bas un gouvernement des sycophates. Vous allez voir la définition. Donc, Baori peut rentrer dans le dictionnaire, regardez la définition. Donc, je peux même épeler sa paix, monsieur le capitaine Baori, le Gigié Baori. Donc, la définition du mot, je vais vous dire ça d'abord. C'est des gens, c'est un menteur. C'est-à-dire, c'est trop la définition, ça peut arriver jusqu'à 17 ou 20, ou 27 définitions. Des termes différents, ok. Dans la famille, la famille, la famille, appelez-moi Doumbouya ici, taguez-moi Doumbouya. La forêt, levez-vous, la forêt, je vous ai parlé de Claude Pivy, non. Demandez, moi-même, Doumbouya, où c'est trop, où c'est, où est Claude Pivy ? La famille, les gens-là, moi-même, Doumbouya est venu seulement pour assassiner le Gigiénais. La forêt, levez-vous. Demandez, moi-même, Doumbouya, où c'est trop, où est Claude Pivy à l'air acteur où je vous parle, Claude Pivy est où ? J'ai reçu une information, mais je n'ai pas vérifié d'abord 100%. Concernant sur Claude Pivy, vous savez, je vous ai informé, depuis qu'ils ont dit qu'ils ont attrapé Claude Pivy côté de l'Iberia, là, je vous ai dit que c'est fini. Que mon m'a dit, Doumbouya va passer à l'action. Ils vont, vous savez, ils ne vont pas laisser Claude Pivy parler. Sinon, l'arrestation de Pivy, Claude Pivy, là, si c'était vrai que le CNRD n'était pas complice dans ça, on sait comment fonctionne la justice partout dans le monde entier. Les procédures judiciaires, même si on n'a pas étudié à la Sorbonne, on sait comment ça se fait. Claude Pivy n'a pas été écouté par un public ministère. Il n'y a pas eu d'une enquête préliminaire contre Claude Pivy, comment il est sorti de la prison. On nous prend seulement Claude Pivy, on nous dit qu'il a été déposé, il a été retrouvé, il a été extradé de Morovia jusqu'à Conakry. Dans la famille, cette nouvelle, je ne souhaite pas, mais avec le CNRD, tout est possible. Donc, il y a des informations concernant Claude Pivy qui se trouve. L'on dit qu'un robot est contre le CNRD pour se déroger. Comme l'on dit, il y a des sons de Morovia, il y a un robot qui s'est passé sur Claude Pivy. Qu'est-ce qui se passe sur Claude Pivy, Morovia ? Dans la famille, d'ici une semaine, vous allez entendre cette nouvelle aussi. Parce qu'il veut nous cacher la nouvelle, mais je dis bien, ce n'est pas une information qui vient de moi. je viens de recevoir l'information je ne voulais même pas faire de live parce qu'il fait déjà il fait tard maintenant donc concernant Claude Pivy la forêt, levez-vous demandez à Moumadi Dumbuya après le colonel le colonel Célestin Célestin maintenant nous sommes en train d'arriver sur le cas de Claude Pivy la forêt, levez-vous, demandez à Moumadi Dumbuya les Guinéens, levez-vous demandons ensemble Moumadi Dumbuya, qu'est-ce qui est arrivé aussi à Claude Pivy où est Claude Pivy Moumadi Dumbuya où est Claude Pivy Moumadi Dumbuya, où est Claude Pivy Moumadi Dumbuya je te dis nous qui venons sur les réseaux sociaux ici, on vient s'attaquer à toi Moumadi Dumbuya, on ne te déteste pas on veut que tu réfléchisses un peu là le cas de Dadis là va t'arriver et pour toi là Moumadi Dumbuya ça sera très pire pour toi là, ça sera dégueulasse tu ne peux pas enfermer les Dadis les jugés crimes contre l'humanité or toi tu as assassiné plus de 475 personnes depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui Moumadi Dumbuya le 9 octobre là, 10 octobre là si on calcule nombre de gens qui ont été assassinés par le CNRD tu as vu le professeur de Canca vraiment c'est pour cela que j'ai dit que j'ai tellement adoré j'ai tellement aimé cette vidéo là la vidéo du préfet du préfet de Canca là où devant le monde il y a quelqu'un qui l'a reconnu même que Moumadi Dumbuya est un assassin est un sanguinaire nous on a beaucoup aimé cette vidéo on a beaucoup aimé cette vidéo donc Mousib et Foulbe Guiné-Guiné mais nous on a beaucoup aimé cette vidéo et nous on a beaucoup aimé cette vidéo le CNRD voilà le plan de CNRD maintenant Moumadi Dumbuya quand on est sorti ici pour dénoncer qu'il veut on est attaqué le passe il n'y a pas de mal Moumadi Dumbuya il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal on est attaqué vous avez vu il veut couper le life il veut couper le life il n'y a pas de mal à ce coup il veut dire que Lukuls Pivy on ne lui dit que il est handicapé il n'y a pas de mal qu'il n'y a pas d'un il ne lerait pas mais il n'y a pas d'un 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 il ne l'y a pas d'un il n'y a pas d'un t'aussi suit que Lukuls Pivy où est Lukuls Pivy la forêt n'aか s'élevé les Ginnés n'ontent qu'à s'élevé ils sont venus s'attaqué à ma part ологus c'est individu Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Donc, on a dit qu'on a changé un gouvernement. Je n'ai pas dit que ça soit sauvé. Mais j'ai cité le nom de Baidi Haribo, Kiridi Bangura, Malik Sankon et Kasori Fofana. Donc, il a changé la stratégie. 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 Mais les gens qui ont changé la stratégie, c'est des ethno. Il a changé la stratégie. Pour tromper les soussous, il faut encore nommer une femme Premier Ministre. Une femme soussous. Parce que Baidi Haribo est très très mal placé. Malik Sankon aussi. Baidi Haribo est mal placé pour devenir Premier Ministre. Donc, ça va créer des désordres. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il veut utiliser une femme soussous. À la tête, en remplaçant Baouri. Baouri. Madame Ongolani. La famille. Le mot seulement 31 décembre l'a fait trembler le CNRD. Le mot 31 décembre 2024 est devenu une maladie psychologique et physique et morale pour eux. Vous avez vu ce farfélé de Ousmane Gawa là. Ce voleur. Ce petit voleur criminel là. Vous avez vu Ousmane Gawa nous dit qu'il va nous amener maintenant les voitures électriques. On aura des bateaux qui vont faire le transport du port autonome de Conakry jusqu'à Dakar. Les bateaux électriques. Dans un pays où il n'y a même pas de route. Où il n'y a même pas de route. Où il n'y a même pas de route. Même dans Conakry même. Dans Conakry même. Dibre Kala. La route de Dibre Kala. Jusqu'à la route de Dibre Kala. 10 kilomètres. Ils sont incapables de trouver même de l'argent. Réparer une route de 10 kilomètres. Ousmane Gawa nous a dit. D'ici le 30 décembre 2024. Tous les Guinéens vont avoir des voitures électriques. Dans les voitures électriques là. Ils vont inventer une auto. De trois autoroutes. Sur la tête de Mamadi Dumbuya là-bas. Palais Momet 5. Donc toutes les voitures là. Vont prendre seulement la route de Palais Momet 5. Parce que c'est les voitures électriques. Les bateaux électriques maintenant. Bateaux électriques de transport là. Ca va faire Conakry, Dakar. Maintenant. Le transport va diminuer. On ne va plus faire la route. La route. Parce qu'ils ont reconnu maintenant. Que les routes. Il n'y a plus de routes en Guinée. Maintenant. On attend maintenant. Que Ousmane Gawa nous amène les voitures électriques là. Même en Italie aujourd'hui. En Europe ici. Vous pouvez compter même les voitures électriques là. Ce n'est même pas beaucoup. Dans un pays où il n'y a même pas d'électricité. Ousmane Gawa nous promet. C'est un pays de promesses. La Guinée est un pays de promesses. Quand tu promets là tu gagnes. Si tu ne donnes pas de promesses en Guinée. Tu ne vas jamais avancer. Je vous ai dit. C'est devenu une culture en Guinée de mentir. Plus que tu mens. Tu auras longue vue. Plus que tu mens. Tu vas manger à ta faim. Plus que tu mens. Tu ne seras pas. Tu ne vas jamais tomber malade. C'est devenu une culture mentale dans la tête. Toutes les ethnies en Guinée. Maintenant. Il y a une seule personne qui m'énerve en Guinée là. Dans Sakuruma. J'ai tout le temps dit. Dans Sakuruma. C'est eux qui ont débordé Momadi Doumbia. C'est dans Sakuruma là. Les Puyaté. J'ai entendu que Puyaté il est aux côtés des Etats-Unis là. Il est en train de chercher des lobbies. Pour venir déstabiliser le pouvoir. Parce que là. Une seule chose reste claire. Le pouvoir. Le pouvoir de Momadi Doumbia. Le 30 décembre 2024. Momadi Doumbia. Les Guinéens vont te faire face. Celui qui ne te dit pas cette vérité là. Il t'a menti. Vous savez le problème de Momadi Doumbia c'est quoi? Pourquoi même? Tout ce que Dieu fait bon. Qu'est-ce que Dieu fait bon? La seule chance qu'on a vu avec Momadi Doumbia là. Le délinquant là. Le criminotocrate là. Le voyou. Le psychopathe mental là. Le paranoïa de Momadi Doumbia là. Le psychopathe criminel là. La seule chance que les Guinéens ont vu avec Momadi Doumbia. Tellement qu'il a utilisé le Coran pour tromper les gens. En trompant les Guinéens aussi. Dieu aussi l'a piégé. Il est tombé dans ses propres pièges. Je m'explique. Quand Momadi Doumbia prend. L'engagement. Il prend l'engagement. Il nous vient nous inventer une charte. Que personne n'a assisté. Aucun Guinéens n'a assisté. Ni la société civile. Ni le leader. Il vient nous dicter une charte. Que lui-même il a inventé. Je ne sais pas. Avec son clan bandit ethno là. Donc. Après quand il a eu la pression de la CDAO. Et le même criminel. Le même délinquant. Le même bandit. Qu'est-ce qu'il fait. Pour tromper le monde entier. Pour dire qu'il est trop intelligent. Il est sourdoué de l'intelligence. Momadi Doumbia nous sort. Cinq copies. Ou c'est quatre copies. Cinq copies. Ou quatre copies. De dix points. Il vient nous souligner dix points. Momadi Doumbia prend la communauté internationale en témoin. Il remet une copie à Yaïboni. Il remet une copie aux Nations Unies. Il remet une copie à l'ambassade des Etats-Unis. Il remet des copies à Tchari. A des grandes personnalités du monde. A l'Union Européenne. La Francophonie. L'Union Africaine. La CDAO. Etc. Etc. La seule chose qu'on a eue là-bas. Les chartes qui ont été inventées par ces psychopathes là. Ces malades. Ces malades mentaux là. Momadi Doumbia. La seule chose qu'on a eue. Les Guinéens ont eu la chance. Ces propres chartes qu'il a inventées. Il a introduit même les articles là dans ça. Sortir de Seloudalem. Avec TV5Monde là. Ça l'a fait tellement mal. Voilà ce qu'ils se sont dit. Avant-hier. Mais j'ai dit bien. Pourquoi. Et bien vous l'aurez. N'y a deux, n'y a deux. Et bien vous l'aurez à Seloudalem. Les médias européennes. Pourquoi. Quand Seloudalem est arrivée à l'international. Et bien nous l'aurez à Seloudalem. Les médias. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est-à-dire. Mamadi Doumbia s'est rendu compte. Que tout ce qu'on lui disait avant là. C'est-à-dire. L'ethno là. Dans Sakuruma là. Ouya fola sanda kuyate là. Son homme. Son homme de baptême prouve même. Que le vieux là. C'est un menteur. Vous n'avez pas entendu. Ouya fola sanda. Ouya fola sanda kuyate. Hein. Kuyate. Fouyante là. Lui il est aux Etats-Unis là-bas. Avec ses cravates rouges là-bas. Il se promène. Je vous ai dit. Qu'est-ce qui lui fait mal. Parce que Seloudalem est trop aimé en Guinée. Dans le monde entier aussi. Seloudalem est devenu un grand leader de la République de Guinée. Ça lui fait mal. Retardement des élections. Libre et transparant là. C'est dit à quoi ? Parce que Seloudalem est un peu. Seloudalem est un peu. La façon dont ils ont assassiné Seloudalem. Il fallait tout faire pour éliminer Seloudalem de la même façon. Mais là là nous sommes en plein XXIe siècle. Ce qui s'est passé en 1933 là. Et ce qui peut se passer aujourd'hui à partir de 2020-2018 là. Jusqu'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Les choses ont changé. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Il y a Facebook. Avec la globalisation du monde aussi là. C'est difficile maintenant de cacher une vérité. Vous avez une haine contre l'homme là. Vous avez une haine contre l'ethnie peu. Vous avez une haine contre. Ça dit. Ça dit. Pour la démocratie de la République de Guinée. Vous avez vu tout récemment. Sorti encore de. Ou encore qui encore. Comment il s'appelle là. Le sous-préfet de Kofiana. Celui qui était le sous-préfet de Kofiana là. Comment il s'appelle là même. C'est lui qui a dit qu'Alfa Konde a donné de l'électricité au Guinée là. Comment il s'appelle là. Comment il s'appelle là. Celui qui était le patron. L'ancien patron de Kofiana là. Ousmane Kaba. Voilà. Ousmane Kaba. On est tout récemment sorti de Ousmane Kaba. Car. La Guinée est qualifiée aujourd'hui. Classée même. Dans le monde entier. 92e pays le plus pauvre au monde. Que depuis. Mon m'a dit. Dumbuya est venu. Depuis que le CNRD est venu. Les Guinéens se retrouvent dans les cauchemars. Dans la pauvreté qui n'a pas de nom. Vous avez vu. Tellement que Ousmane Kaba sait que maintenant. Les choses ont. C'est qu'il voulait manicatiser le pouvoir là. Il sait qu'eux-mêmes. Lui et Puyaté là. Dumbuya ne les calcule même pas. Il dit à moi. Nous sommes en train de faire campagne de son côté. Ha. Ha. Ça va péter dans le pays là. Wallahi billahi talahi. Ça va péter. Ça va péter d'ici le 30e décembre. Ça va péter d'ici le 30e décembre. Maintenant. Mon m'a dit. Dumbuya est venu. Ou. Il m'a fallu avoir des décrets. On a dit. Le leader. Il faut dire. Assise. Comme on a dit. Depuis 3 ans. Il faut être assise. Donc. J'interpelle ici. L'IFDG. L'IFR de Cédia Touré. Les choses que mon mari. Vous êtes en train d'aider mon mari. Dumbuya là. Cédia d'abord. Je dis que je ne veux pas manquer du respect au président Cédia. Parce que je connais Cédia physiquement. Donc. Ce que je veux dire seulement. A M. Cédia. A son âge. En tant qu'un grand politicien. Cédia. M. Cédia Touré n'a qu'à apprendre de dire la vérité. C'est-à-dire. L'histoire va vous rattraper. Un an. Un jour. C'est la date d'adis qui sont jugés aujourd'hui. Qui sont. D'adis qui dort par terre. Aujourd'hui. On nous informe encore. Que. On m'informe encore. Que. Aujourd'hui. Que. Et M. Dumbuya aussi. A terminé avec Claude Pivy. Mais. Je dois vérifier l'information là. D'ici demain là. Je veux confirmer. Ou d'ici trois jours. Deux jours. Je vais avoir les vraies informations. Mais. On me fait comprendre. Que Claude Pivy aussi. La façon dont M. Célestin a été aussi assassiné. Que Claude Pivy. Il se peut que Claude Pivy aussi a été assassiné. De la même façon. Avec le CNRD de M. Dumbuya. La famille. Depuis que les gens là sont venus. Ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui là. Est-ce que. Un président guiné. On prend les gens. On les tue sans justice. On enferme les gens. Maintenant. Il a pris les casseries. C'était pour mettre la main à Céloudalec. Comme ça a retardé. Projet de constitution là. Céloudalec n'est pas en Guinée. Il ne peut pas inventer la constitution là. Mais ce que j'ai aimé. Dans les propres chartes là. Comme ce qu'a dit. Le président. Céloudalec. Devant le monde entier. TV5 monde. Vous avez vu le journal de 20h. Quand la journaliste a posé des questions. Parce que. Dans sa courroie. Le petit ethno. Malinqué là. Quand il a été en France là. Il voulait mentir. Vous avez vu. La femme ne lui a même pas donné le temps. Après. Quand la femme. La femme journaliste a fini de parler. Lui même. Il s'est regardé seulement dans les miroirs. Il dit. Non. Vous avez montré seulement une partie. Vous n'avez pas monté. D'autres côtés. Des parties aussi. Regardez. Ma quelle honte. Après. Il dit là-bas. La décision appartient à mon mari d'Ombouya. De décider. Lui ne veut pas décider à sa place. Voilà. Ouya folas. Ouya folas. Ouya folas. Ouya folas. Ouya folas. Sanda Kouyate. Aussi. Qui vient nous mentir. Devant le monde entier. Ce que j'ai aimé. Dans la charte de mon mari d'Ombouya. Que lui même. Il a prêté serment. Avec le Coran. Avec la Bible. Hum. Il a inventé une charte. Que lui même. Il n'a pas respecté. Il a. Il a. Il a prêté serment. Avec le Coran. Ma m'a dit. Lui même. Il ne veut pas respecter ça. C'est nous les Guinéens. Qui vont. On va venir s'asseoir. Comme ça. Regardez. Ce psychopathe là aussi. Diriger la Guinée. Comme il veut. Jamais de la vie. Jamais. Ce que j'ai aimé ça. C'est lui même. Qui se lève. Il vient même informer les gens. De ce qui va se passer. Hein. Hein. Ma m'a dit. Dumbuya. Dans ses propres chartes. Qu'il a inventé. L'article 8. Il n'a pas respecté. 37. Il n'a pas respecté. 77. Il n'a pas respecté. 46. Il n'a pas respecté. 55. Il n'a pas respecté. Hein. 47 aussi. Ma m'a dit. Dumbuya. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Et c'est nous qui vont dire. Ma m'a dit. Dumbuya. Ton pouvoir est fini. Le 30e décembre 2024. C'est-à-dire. La phrase-là. C'est-à-dire. La date-là. Déjà. Ca est devenu. Un problème pour vous. Quand vous entendez. Seulement. Le 30e décembre 2024. Ma m'a dit. Dumbuya. La récréation. Va prendre fin. Le 30e décembre 2024. Tu veux. Tu ne veux pas. Ca sera comme ça. Ca sera comme ça. Ma m'a dit. Dumbuya. Ca sera comme ça. Un gouvernement. De Gounia. Fier. Ma m'a dit. C'est ce qu'on appelle. En France. Vous savez. Bauri. Le capitaine. Le délinquant intellectuel. La Bauri. Il faut aller regarder. Les dictionnaires. La Bauri. Vous cherchez la définition du mot. Hein. Gounia Fier. Là. Vous allez voir. Des gens perdus. Comme ça. Dans la nature. Un gouvernement. Vous savez. Gounia Fier. Comme ça. Un gouvernement. De Gounia. Voilà. Gounia Fier. Vous êtes un gouvernement. De Gounia Fier. Bauri. Regardez la définition du mot. Ou la phrase. De Gounia Fier. Ça veut dire quoi. C'est une honte terrible. De votre part. Donc. On m'a dit. Maintenant. Il veut faire les campagnes. Il se déplace. On m'a dit. Nous. Nous. On t'a dit. Si tu veux là. Il faut. Nommé. Fouta Gyalo. Ça veut dire. Il faut. Un ministre. Ma premier ministre. Comme tu veux là. Nous. On s'en baille. Tout ce qui nous intéresse. Nous là. C'est le droit de devenir. Cette fois-ci. Président de la République de Guinée. Tout ce qui nous intéresse. En Guinée. Aujourd'hui. C'est le droit de la Nouvelle-de-Main. La présidente de la Guinée. C'est-à-dire. Dans Sakuruma. Voilà. Les gens. Le jour que ça va éclater là. Voici une personne. Qui sera le premier même d'abord, qu'on doit arrêter même en République de Guinée. Dans la Courmoire, c'est un ethno depuis le temps d'Alpha Condé. C'est les mêmes gens qui ont poussé Alpha Condé de se caparer du pouvoir d'organiser un troisième mandat. Écoutez, écoutez très bien. Ça, c'est dans la Courmoire qui parlait à l'époque. Il faut saboter les peules, il faut saboter leurs marchandises. Personne ne doit aller acheter leurs marchandises. C'est dans la Courmoire où vous jouez avec le feu. Mais vous n'avez rien compris encore. Écoutez, dans la Courmoire, j'ai entendu dans la Courmoire. Ça n'est pas un raciste, un ethno, un vrai ethno, dans la Courmoire. Ousmane Kabaye, Komara, Bala Samoura, Idyamin, Mamadi Dunguya. Écoutez dans la Courmoire à l'époque, écoutez, tellement qu'il s'est venu, écoutez ce qu'il déclarait devant les peules. Ça dit, contre les peules. Écoutez, écoutez ces messieurs-là. C'est dans une heure quand même. Écoutez dans sa Courmoire. Avec nos propres agents, moi ça me sors qu'aujourd'hui, quand je vois un peule qui va payer 20 millions, 100 millions, écoutez les mensonges-là. Mettez les coeurs Nous écoutons l'économie des peuls d'abord Faisons tomber l'économie des peuls C'est dans ça qu'il parle Tout ce que les peuls produisent en Guinée Détestons ça L'arme de guerre Des peuls C'est l'argent que nous on les donne C'est dans ça qu'il parle comme ça C'est dans ça qu'il parle On doit bloquer Même si ton parent avait donné l'argent à un peul Va le dire, ne donne pas Va donner à un Libanais qui est plus intéressant Écoutez Dans sa courant Président de CNT Même l'argent va te combattre Et cette idéologie-là Il faut que tous les Guinéens On s'assibitise fort On s'assibitise fort nos parents Pour combattre les peuls Détention d'abord l'économie Nous écoutons complètement Non, mon combat c'est ça aujourd'hui Je vois que les peuls Président de CNT, lui son combat C'est aujourd'hui, il faut combattre les peuls Écoutez Quand on a dit qu'ils ont des êtres noms là Ils nient tout le temps Même si on va avoir 100 présidents en Guinée Si les peuls ont déjà l'argent Ça va être la même chose La Guinée ne pourrait jamais changer Jamais Il faut qu'on détruit d'abord l'économie des peuls On verra maintenant Écoutez, mettez le cœur On détruit l'économie des peuls Disons à nos parents Ne consomment pas le produit peuls Ne consomment pas N'allez pas dans la boutique des peuls Arrêtez d'acheter dans la boutique des peuls Ils espèrent que si l'économie est boycottée Le porte-monnaie est vide Les peuls ne pourraient jamais combattre les Guinées Écoutez Les peuls qui ont foutu à diamant là Ça va s'arrêter Ils sont en difficulté pour payer les préfets Corrompir les préfets Ils sont en difficulté de se nourrir Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Les peuls ça va finir maintenant Écoutez Écoutez très bien Tant que les peuls ont de l'argent En Guinée Même si on va se combattre Ils vont tout faire pour corromper l'État Ils vont tout faire pour corromper les institutions Que l'État ait la même place Donc soyons ensemble Communiquons très fort Prenons l'âme de guerre De boycottage Des économies des peuls C'est très fort pour nous Pour nous accompagner dans notre combat là Si on veut la réussite Si on veut la réussite de ce combat Mettons dans notre tête Boycottons ensemble Les peuls 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 Dans sa peul On est bon Les peuls Ils vont respecter Et Un restaurateur Doit respecter son client Professeur de droit Dans sa gourmand Professeur de droit Des droits Êtes-nous C'est nous Les peuls C'est nous Zoulou Attends Faye Koum Mamo Y'a quoi ? Mon frère Tu peux parler ? Écoutez En plein XXIe siècle Les choses comme ça Se passent Dans un pays De 14 millions d'habitants Faye Koum Mamo J'aime tes mots 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 Oui Tu peux parler non ? Tu es monté pour parler Vas-y Écoutez très bien Faut justement Un camé Un mou Va dire ça En bas là-bas S'il te plaît Dans un cas où Tu peux continuer Mon craint À 200 euros Ceux qui veulent parler 200 euros Le panel sera fermé Pour compléter Vous savez ce que Zuluwa n'a dit Écoutez En fait Il faut boycotter Les économies Les boulets En fait Les commerces Peul Encourageons les commerces Où on a nos mamans Malinke Soussou Gerzé Landouma Bagat Tout ça Donnons-leur la force On boycotte Mais aussi Il faut pousser Les nôtres De l'autre côté À entreprendre C'est très 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 important Vous voyez C'est sortir de cette économie Parce que de toute façon Ce qu'ils nous vendent Dans leur boutique C'est des produits importés Pourris Qui sont usibles Pour notre santé Qui nous donnent Le cholestérol Le diabète Tout ça Qui sont périmés Je ne sais même pas Où elle a étudié Elle donne le cholestérol Le diabète Aujourd'hui Si on veut bien manger On va directement À la source On a les mamans Qui sont dans les marchés On a nos poissons frais On a nos poissons frais On va nous préparer On a nos poissons frais Mais on va nous préparer Comme un vrai raciste Contre les gens Pour eux Comme un vrai raciste Qui sont dans les doigts On va nous consommer A l'autre côté On va nous manger Des produits importés Pourris Qui nous tuent Parce que ça ne sert à rien C'est nocif pour nous On n'en a pas besoin Revenons à la nature Revenons à une consommation Vraiment une consommation Bonne pour la santé Une consommation de bio Moi en Guinée Tarré mental Je n'ai pas ma connexion Ma connexion Pour avoir accès À internet À mon pass Ou pour communiquer Je n'achète rien Dans les boutiques Des commerces Parce que Si je veux manger Je vais directement au marché Et j'achète Tout ce que je veux au marché Je rentre chez moi Je cuisine Vous voyez Donc arrêtons Avec ces histoires de boutiques Ils volent de la merde Donc on ne veut plus de la merde Déjà On ne veut plus manger de la merde Et nos mamans qui se débrouillent À côté Et puis maintenant On va commencer à se respecter Vous voyez Parce qu'un oppresseur S'il n'a plus d'intérêt Il va devenir doux Il va devenir calme Il va commencer à respecter Comme disait Zuluwan Un restaurateur Voilà Tu commences à respecter tes clients Parce que tes clients sont rois Et tant qu'ils sont là Ils se gonflent Oui on est les plus riches Alors que c'est nous Ils leur donnons notre argent En allant consommer chez eux Parce qu'on estimait Qu'ils sont nos frères Mais nous avons compris Qu'on n'est pas On n'est pas leurs frères Quand quelqu'un vous montre Qu'il vous déteste Montreux lui Que vous le détestez Quand quelqu'un vous montre Qu'il ne vous aime pas Montreux lui Que vous ne l'aimez pas Quand il vous montre Qu'il a du mépris pour vous Méprisez-le deux fois plus Le respect Ça ne se clémente pas Le respect Ça s'impose Vous comprenez Donc allons donner l'argent Aux autres communautés Qui font aussi du commerce A leur manière A leur niveau Pour qu'ils s'agrandissent Voilà Chacun de nous On doit sensibiliser J'ai l'impression Quand on est sur le bord 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 On est sur le bord Ok Ok Je vais poser une question Avec M. Djalonda Oui tu peux poser Vous pouvez poser votre question Ok M. Djalonda Excuse-moi On va quitter là-bas On va quitter là-bas Comment on est sur le bord Djalonda C'est-à-dire que c'est-à-dire que le monde Que c'est-à-dire que le monde Il ne fait pas Que ce soit Il ne fait pas Que ces affaires d'ethno-là Ils ne cachent pas vous avez entendu la déclaration du président de CNT ça c'était dans sa courmoire qui parlait, vous avez entendu qu'est-ce qu'il faut faire au pull il faut le faire comme ça, en plein XXIème siècle tout le monde peut parler de ça mais si c'est un pull qui sort comme ça qui s'exprime de cette façon le lendemain, ils vont afficher sa photo partout je vous ai dit, il n'y a pas un ethno en République de Guinée plus que l'ethnie malinquée c'est-à-dire l'affaire d'ethno là en Guinée là ça a été créé même au temps de sécouture plus l'ethno qui est malinquée là n'existe pas en République de Guinée écoutons comment Diallo-Télé aussi a été assassiné j'ai dit, il n'y a pas de foule il y a un outil à la fin la récréation est finie il y a un immo d'arodé il y a un catchment il y a un attack 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 Diallo-Télé va pourtant retourner à Conakry malgré la haine que lui fout le président s'est décoré le chef de l'Etat qui se méfie de ce personnage plus populaire, plus connu que lui mais surtout plus aimé et apprécié sur le plan international souhaite l'avoir près de lui afin de mieux le contrôler Diallo-Télé semble le seul véritablement capable de menacer son pouvoir surtout que l'opposition le sait et a déjà tenté de l'allier à sa cause nommé ministre de la justice Diallo-Télé à qui l'on refuse la permission de quitter le pays pour aller se soigner il y a de plus en plus c'est le cas de ce qui est là une menace une menace qui va se préciser jusqu'à cette soirée du 18 juillet 1976 où il est invité à dîner avec le président Sekou Touré moins d'une heure après avoir quitté le chef de l'Etat guinéen les forces de sécurité débarquent à son domicile pour l'embarquer il est enfermé au camp Boireau il n'a même pas le temps de raconter ce qui s'est dit avec le président à son épouse quelques jours après cette arrestation le président Sekou Touré reparle de complots visant à l'assassiné et cette fois-ci et c'est la nouveauté les dames d'années pour reprendre son expression n'appartiennent pas à une catégorie socio-professionnelle ce ne sont ni des officiers ni des commerçants ni des hommes politiques cette fois il s'agit de toute une ethnie l'épaule qui représente 40% de la population guinéenne la crée des trafiquants des affamés du peuple des bureaucrates malhonnés et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite mérite d'être combattu jusqu'à la réconversion des individus à la morale de la révolution dans un discours plein de haine et bien jure Secouturé lors de 2012 1975 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les peuls d'exterminer les peuls Secouturé demandez ça on vient te garder fascisme et de trahison petit assortiment de ce discours du président Secouturé discours de Secouturé qui déclarait déterminer tous les peuls c'est comme ça le complot contre l'ethnie c'est la même chose écoutez du temps de la colonisation que j'avais démissionné du camp de la guerre car il se pontait au bout des doigts les peuls jeunes ou vieux intellectuels qui militaient ardemment dans les rangs du parti démocratique de Guinée et très souvent ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille isolés de leurs collègues originaires du Futa parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers l'étranger c'était le sousou le malinqué le forestier les camarades des autres régions de la Guinée tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur l'on s'encoquillait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui ce discours annonce une violente purge au sein de la population que le guillard la majorité des cadres et même des ministres de cette ennemi sont arrêtés le docteur Paris Alpha Omar ministre du domaine des échanges dramé à Lyon du plan et statistique Dialotelli est présenté comme le cerveau de ce complot un chef d'unicien de 14 ans instruit par les forces de sécurité a été arrêté perché sur un arbre avec une arme à la main à proximité de l'institut polytechnique de Conakry où ses coutourées on lui a fait lire un témoignage où il affirme qu'il a reçu pour instruction de tirer sur le président Zekoutouré le 13 mai 1976 aussitôt un commandant Souribari est arrêté avec plusieurs miliciens pour négligence dans la protection du président mais pour le chef de l'état ce jeune Lamarana Dialot n'est qu'un compars il n'est qu'une pièce à conviction du complot peu les hommes damnés selon son expression sont ailleurs il s'agit d'éléments camouflés dans les rangs de la révolution et parfois même jusqu'au sommet du parti et de l'état ceux qui sont arrêtés sont tous ou presque des peules c'est donc quelques jours plus tard qu'intervient l'arrestation de Dialotelli au camp Boireau Dialotelli est déshabillé et jeté tout nu dans la cellule numéro 54 même traitement pour son collègue et ministre Dramé à Lune qui occupe la cellule numéro 52 et le docteur Barry Alphaoumar qui est à la 49 la 50 est occupée par le capitaine Kouyate l'ex-aide de camp de Sécoutouré Dialotelli et ses compagnons d'infortune sont extraits nuitamment de leur cellule pour être torturés une commission spéciale est chargée de les faire parler soumise à des interrogateurs intensifs ponctuée de passage à la cabine technique autrement dit à la salle de torture à l'électricité notamment pour le convaincre plus rapidement de lire les aveux qui lui sont proposés Dialotelli résiste quelque temps il faut dire que le prisonnier est totalement isolé en effet sous la pression et la torture physique et morale Dialotelli craque le 31 juillet 1976 et accepte de rédiger puis d'enregistrer ses aveux car quoi qu'il en soit les aveux suggérés et soutirés à Dialotelli vont permettre aux présidents écoutourés de justifier le terrible complot ourdi pour toute une ethnie et ses discours contre toute une partie de la population guinienne les peules qui représentent 40% de la population vont être d'une rare violence presque un appel au massacre petit extrait de son discours prononcé à la radio guinienne pendant cette période au peuple il est mis par d'autres confrères Sorosolo l'on a inculté au peuple l'idée qu'il n'est pas noir et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie en Ethiopie ou ailleurs et refusent de vivre leur temps leur espace et de comprendre leur peuple cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels mais quelle en était la réalité c'est que intellectuels qu'ils étaient ils n'étaient pas avec les masques mais qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes ils cherchent plutôt de manière opportuniste à vivre en bon terme avec les chefs des villages et des cantons avec le régime colonial et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité quand un homme comme le fédéral raciste intellectuel Peul se vante d'être intelligent c'est qu'il est tout simplement bête nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et les autres ils sauvrent qu'on a eu de la volaneur qu'on les respectait mais que comme ils n'aiment pas le respect nous leur présenterons ce qu'ils aiment la force brutale le peuple suit l'attitude raciste de certains cadres qui une fois à la tête d'une société d'une entreprise d'un service ne recrutent que les seuls Peul et quand les cadres Peul sont nombreux dans le service c'est tout de suite la paralysie totale nous le disons en vous donnant un exemple que vous connaissez bien parce que vous le vivez si nous 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 vantons d'avoir formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics prenez la liste et vous verrez que ce sont nos frères Peul qui sont les plus nombreux mais regardez à Conakry même quel est l'état des routes les choses sont claires comme nous l'avons dit de longues années durant la Guinée a subi la dictature raciste Peul dans l'attribution de bourses d'enseignement supérieur à l'intérieur nous vous posons la question puisque dans plusieurs familles Peul le pays a attribué des bourses à 1, 2, 3 voire 4 de leurs enfants qui au terme de leurs études ont trahi la nation pour se réfugier ailleurs et combattre le régime guinéen devons-nous continuer à leur accorder des bourses ? Cependant pour l'extérieur il ne sera plus attribué de bourses aux Peul aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie alors nous proclamons sans détour racisme égale racisme pour l'illustrer nous vous rappelons ce proverbe africain qui dit lorsque vous dansez avec un aveugle de temps en temps piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul la trahison encore une fois ne paie pas et ceux qui avaient trahi Alfa Yaya Gamisu Diallo ceux qui avaient trahi Bokar Biro Bari ne peuvent pas avoir des enfants ayant une conduite de dignité si ceux-ci ne se confient pas au PDG l'organisation révolutionnaire capable d'extirper de leur tête jusqu'à la racine la félonie de leur père car il y a une continuité historique qui marque d'une car et d'un saut indélébile la personne et la vie des individus la guerre est désormais déclarée à toute une ennemie les peuls et nous pour le faire savoir sont sans ambiguïté ils ne voulaient pas de l'indépendance ces peuls c'est la déclaration des guerres ils veulent une guerre raciale et bien nous nous sommes prêts quant à nous nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement pour ceux qui sont à l'extérieur nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix désormais donc le peuple notamment le cadre est traqué persécuté et exécuté par le régime de Secouture les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et les autres villes du pays s'est multiplié le martyr de Diallotelli que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de Pouch ne fait que commencer il est confiné à l'isolement que dans un prison continue de faire pression sur Diallotelli il lui écrit souvent petit extrait d'une des scènes nous n'avons pas peur de toi nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu nous pourrions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire jusqu'ici nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance là où tu es aujourd'hui tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi l'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays largement ouvert sur le reste du monde en vantant tes mérites créés de toutes pièces la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la république française a accepté de rendre à notre peuple désormais ton sort est lié à ta sincérité pour le parti état de Guinée en pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple Diallotelli qui trouve désormais son réconfort dans l'islam ne se fait aucune illusion sur son sort c'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sécoutouré petit extrait d'une de ses lettres l'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force ce soulèvement populaire qui te hante je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays mais il est inévitable il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la république de Guinée à la suite d'un coup de force très sincèrement entre nous soyons sérieux tu sais que j'ignore tout de ce scénario depuis que je suis dans la cellule 54 au camp Boireau mon seul souci est de savoir comment trouver la voix de mon créateur pour cela je m'emploie à le prier pour implorer son pardon fin de citation dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977 écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sécoutouré il termine en disant je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade mais j'étais découvert à Boireau et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés depuis je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah notre créateur commun nous attend tous les deux étant musulman pratiquant je ne me suiciderai pas je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières le moment venu je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis vide la justice et la liberté un mois après cette dernière lettre le 12 février 1977 en milieu d'après-midi alors que les prisonniers évaquent à leur corvée traditionnelle ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles barrage 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 ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être hermétiquement fermées l'adjudant chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Omar Bari Sissavane Souleymane Dialotheli et le capitaine Lamine Gouillaté la lettre D signifiant Diède Noire est tracée sur leur porte ce qui signifie en fait qu'ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture ni eau ni soin jusqu'à ce que mort s'en suive un supplice lorsque l'on sait que dans la journée la température dépasse parfois 46 égrés 4 jours après la Diède Noire est interrompue pour Sissavane qui est remplacée dans sa cellule par Allium Drame Dialotheli Cantanu voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52 Adama, le chef de poste centrale estime que le bas de porte de la cellule 54 rongé par la rue laisse passer le l'air et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau le 1er mars 1977 au petit matin Dialotheli décède de suite de la Diède Noire Sissavane Touré le chef de camp et informé rend immédiatement compte au président ses coups de touré Hortos, Alfa, Abdulla et Diallo vous étiez prisonnier dans ce fameux camp boireau à cette date là et même si vous étiez tous enfermés vous voyiez et saviez grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes ce qui s'y passait alors après que l'on ait constaté son décès qu'est-ce qui se passe ensuite ? on l'a mis dans une couverture et une ambulance une espèce de il s'y est venu pour aller le déposer dans l'un des comment dirais-je des charmiers exactement vous me passez le mot un des nombreux charmiers situés dans la barrière de Conakry Dialotheli y est enterré discrètement sans cérémonie religieuse quelques jours après ses coups de touré va venir personnellement nuitamment vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien Dialotheli vous avez pu vérifier cette information ? le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque l'association des enfants des victimes du Camp Boireau l'a enregistré sur SISP nous racontant comment ses coups de touré et passer le chercher dans la nuit du 1er mars 1917 en lui disant accompagne-moi ils sont arrivés quelque part dans Nongo et la nuit dont ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement dans Nongo c'est un quartier et là il y avait des militaires à la lumière de torche et des lampes tempêtes qui avaient creusé un trou les deux c'est que touré et le maire se sont fait sur le trou et le maire a été terrorisé il a vu le corps d'un homme qui était dans une chenisette et une filotte bleue qui est bleu marine qu'elle a tenu connu des prisonniers politiques et il lui dit tu vois l'homme au fond du trou là le maire dit oui il dit ça c'est le premier secrétaire général de l'ONU nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes plusieurs mois après la famille de Dialotheli n'est toujours pas au courant de sa mort aucune information de filtre de cette prison pourtant située en plein coeur des Conakry même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe comment expliquez-vous cela à Portos vous qui avez finalement été libérés on nous prévient à la libération si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre on vous reprendra et cette fois-ci ce sera sans part madame Kalidiette dit à l'Otteli vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps jusqu'en 1979 je n'avais pas beaucoup d'espoir mais vous savez dans ces conditions-là on se dit toujours peut-être on ne sait jamais mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diopalassane on n'a pas su qu'il était mort finalement quand Diopalassane est sorti de prison un de mes enfants l'aîné a fui la Guinée et arrivé à Dakar Tierno Tierno a rencontré Diopalassane qui lui a confirmé que son père était mort c'est vous donc Tierno Dialocteli qui informez votre mère de la mort de votre père dès que je suis la Guinée en 1979 je suis arrivé à Dakar l'ancien ministre Diopalassane qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée avait été libéré à la demande du président Tengor et restédié dans son pays d'origine il m'a fait rechercher à me chez lui et m'a informé que mon père était mort de 5 et de 3 le 1er mars 2017 au Moirot il était un des témoins oculaires en même temps que le ministre Pancos le ministre Gommel ils étaient tous la témoins malgré cette information cette fuite que vont amplifier les médias internationaux Sécoutouré continue de lier la mort de Dialocteli il s'insurge contre la presse qui en fait mençon le 26 mars 1984 au moins de 7 ans après la mort de Dialocteli la radio nationale d'Inéenne annonce la mort de Sécoutouré de Soudem l'accident cardiaque quelques instants après cette annonce l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre Cambuao et la libération des détenus encore vivants il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance au colon Mme Kalidia de Dialocteli après cela avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré ? Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo dans la palueur de Conakry nous n'avons jamais vu de tom nous n'avons jamais eu une information sûre on n'est même pas sûr qu'il est à Nongo nous avons demandé un certificat de décès jusqu'à ce jour encore on le demande et on ne l'a pas obtenu Mme Kalidia de Dialocteli je sais que vous vivez au Canada mais êtes-vous souvent retourné en Guinée ? vous savez que j'ai la nationalité canadienne j'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays j'avais créé la fondation Dialocteli et j'étais en train de mener cette fondation je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques j'étais vraiment menacée les canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers j'avais trouvé le charnier de Nongo les deux charniers à Kindia je commençais à être gênante les canadiens ont eu des informations qui les ont amenées à me demander de partir j'ai donc quitté ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry on me dit que les choses évoluent ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches aujourd'hui ils ont créé une association des enfants des disparus du camp Boireau qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés un ministère de la réconciliation et de la solidarité a été même créé sur place par le régime comté Thierno Dialocteli fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du camp Boireau qui a d'ailleurs été reçu par madame Henriette Conté l'ex-première dame nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait penser les plaies mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus on tentait de les accuser de très frides alors qu'aucun d'entre eux n'a été traite aucun n'a été jugé ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine sans aucun procès sans aucun secours judiciaire donc nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame madame Henriette Conté qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à Paris-Vilance elle a reçu les familles des victimes des enfants des survivants des veuves et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamalia si j'appelle ça ici c'est-à-dire de danse hérondée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre et qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans et florés les veuves du Camboireau donc je n'ai pas été étonné vraiment que probablement sur son résistance nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la réconciliation et de la solidarité et je crois que c'est enfin le bon bout maintenant poseront-ils aller jusqu'au bout parce qu'ils ont tellement embrassé les 13 écoutourés qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus écoutourés d'un avocat comme Adolf Hitler comme Staline comme beaucoup d'autres donc je suis le fou de Guinée à Guinée on vient de l'autre mais quand il me dit qu'il y a un homme qu'il y a 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 dans sa cour dans l'Alpha qu'il y a ça veut dire qu'il y a qu'il y a une fois une fois je suis un homme il y a une fois un homme il y a un homme Bien entendu. Il y a une seule qui a déclaré un président vainqueur, la Cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate. Je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions. Dans les institutions décident sous la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain. Je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Vous avez entendu ça ? Dans ça ? Vous pensez que vous allez rester au pouvoir ? Vous n'avez rien compris encore ? Nous, le 30e décembre, c'est tout ce qu'on attend. Nous, on va vous montrer les routes que vous êtes en train de faire en Guinée. Dans le territoire où vous êtes en train de faire en Guinée, regardez les routes. Bah oui, mais c'est 2000 km là. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. il est horrible mais c'est deux mille kilomètres on a besoin de la guiné. Il y a de l'envoyer des gens. Il y a des gens qui ont été écrits. Mais il y a des gens qui ont été écrits. Les femmes ont été écrits et ils ont été écrits. Vous n'avez rien compris mais vous allez comprendre. Ça sera trop tard. Vous n'avez rien compris. En femme, elle n'a pas été dit. C'est la guiné. 2 000 kilomètres. Voici les routes. Voici le bilan de Mamadi Doumbouya. Maintenant, on aura des voitures électriques à partir du 30 décembre 2024. On va voyager maintenant par bateau Konakry, Dakar. Par bateau électrique. Ah Allah ! On ne peut pas montrer tout ça là. On ne peut pas montrer tout ça là. On ne peut pas montrer tout ça. Il y a d'autres gens qui ont été écrits. Ça va prendre du temps. Il y a d'autres gens qui ont été écrits. Il y a d'autres gens qui ont été écrits. Regardez, ça a Konakry. La route la a Konakry. Vous avez vu? Ça a Konakry. Oui. Ça a Konakry. Ba ouri ? Ça a Konakry. Monsieur 2000 kilomètres Capitaine Bawori Ça aussi, regardez C'est Konakry en plein capital On va recommencer En plein capital, c'est Konakry C'est Konakry, c'est Konakry C'est Konakry, c'est Konakry C'est Konakry, c'est de 2000 kilomètres La réfondation de l'Etat On m'a dit que tu as vraiment Fondé l'Etat Juste à la rentrée de Dabola A la rentrée de Dabola Comment se trouve la route ? Voilà, 2000 kilomètres La Guinée c'est doux C'est doux de le paradis Le paradis Le paradis Le chic paradis Le chic paradis de Dumbuya Voilà notre chic paradis De Mamadi Dumbuya Que ce pays est beau Le pays est beau Dans Nyangba Ce pays est merveilleux Très merveilleux Oui Les tirs Ça c'est mon voiture Le plaisir à 0h Je suis calé ici Puisque là Je n'arrive pas à M'en sortir Oui L'état de la route C'est ça la route 2000 kilomètres Voilà Demagov Ça c'est la route Une route nationale Une route nationale Jusqu'à Jusqu'en Côte d'Ivoire Quand on dit C'est un paradis Voilà C'est le paradis Voici le paradis Je suis calé Je ne suis pas sorti Voilà C'est ça Le paradis C'est ça on appelle le paradis C'est le paradis Voilà Le chic paradis Je suis là Voilà Ça c'est la route de Baurissa Maintenant Decembre On va avoir des voitures Les voitures électriques On aura des voitures électriques En République de Guinea Voilà Le pays là Fait pitié Un delay De nos euros Un défi Un défi Un défi C'est le patron d'Alpha Kandé qui a dit qu'il n'y a pas d'une personne qui a dit qu'il n'y a pas d'une personne. Il n'y a pas d'une personne qui a dit qu'il n'y a pas d'une personne. Il n'y a pas d'une personne qui a dit qu'il n'y avait pas d'une personne qui a dit qu'il n'y avait pas d'une personne. le journalisme m'a eu peur de la déclaration d'alpha condé on accuse beaucoup mon wadi d'umbia aujourd'hui on accuse mon wadi d'umbia mais le père fondataire de cette malédiction c'est alpha condé mais quand tu vas dire ça là les blocs les communicants d'alpha condé vont commencer à s'attaquer aux gens c'est la vérité tout le problème là aujourd'hui en guinée c'est grâce à l'alpha condé c'est grâce à l'alpha condé lui seul il pouvait rester sans violer l'article 27 c'est ça la réfondation de l'état le pays là, paradis les routes sont tellement bitumées jusqu'à Bidja les routes ici encore, pour la guinée encore, regardez regardez les routes ivoirien malien, niger, africain, regardez ça c'est les routes de mamadie d'umbia les mensonges, je n'en peux pas les mensonges, je n'en peux pas on ne peut pas faire jouer les vidéos, il y en a tellement de vidéos de mensonges là maintenant Ousmane Gawain nous a dit qu'on aura Ousmane Gawain nous dit le 31 décembre là habana, 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 c'est fini ça pour voir le dumbia est fini le 31 décembre un pays de vrais démagogues donc, comme je fais la halangono, moune le water le pays de Pidja alors, au-dessus d'atthérable, vous avez un problème et l'on apprécie à mon père contre l'endroit et tout le monde sait ce qu'un chorégien c'est un problème vous avez un problème vous avez un émotion vous avez un écrit que vous avez un Й phare vous avez un étrange vous avez un problème où vous avez un problème et que l'on apprécie à donner nous avons un handicap qui s'est vraiment vraiment solucionné La solution, c'est très grave. Donc, je vais m'arrêter ici. Comme je viens de vous dire que j'ai reçu une mauvaise nouvelle de la part de Claude Pivy, mais comme c'est les murmures d'abord, je ne peux pas me justifier sur cette information pour le moment. Mais, d'ici demain ou dans trois jours, on aura les vraies informations. Et le pouvoir en Guinée, ça fait des thèmes. Il ne cache même pas. Et quand je viens de vous dire, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Maintenant, le mytho Ousmane Gawad, il nous a promis le 30 décembre, on va avoir des vêtiers électriques et puis le bateau aussi. Comme ça, les gens ne vont plus voyager dans l'avion Guinée, Dakar, qu'on a créé Dakar. ça fait pitié c'est parti Donc la vidéo ne joue pas, on va s'occuper de ça demain, il fait tard là, et il n'y a qu'à la camouture d'Anderadna là, il faut donc porter vous bien, on voulait seulement justifier, mais elle n'a pas compris, c'est que la vidéo ne comprend rien, il faut donc, il faut la dire, le fameux de la face, c'est le premier sujet, et je ne comprends pas, mais ça a été aussi vu que les CNRD sont prêts à tout, il faut que les gens nous viennent, pas de istance se veut, il faut que les gens sont incroyables, ils disent nous à tous, ils qui leur ont dit que c'était la Paix de l'Ontario. Et ce n'est pas le cas, mais ils ne devaient pas aussi que la paix de l'Ontario. Je l'ai dit, le combat continue. Quand je dis à un señor, il m'a fait la paix de l'Ontario. En tout cas, ils ont changé le gouvernement. Quand j'ai dit « Aux-Ontario, il a fait un homme de la Passeurie. » Et je dis « Non, il a fait un homme de la Passeurie ». Et à ce moment-là, il a fait un homme de la Passeurie. Il a fait un homme de la Passeurie pour leur vie. Le Maman dit « Merci, mais je ne suis pas un homme de la Passeurie. » C'est un pays de malhonnêtes. La République de Guinée est fondée de mensonges et de traiteries. C'est trop tard. Aucun journaliste ne va venir s'associer à un psychopathe délinquant comme toi. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'il y a une réunion d'économie, c'est qu'il y a une nouvelle solution. Vous avez du travail, vous allez interdire l'interview de Président Selden dans les médias internationaux. Il n'y a pas de problème. Vous êtes fort, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Comme le préfet de Kanka a dit, il est devenu un symbole. Sa photo est devenue dans toute la Guinée du symbole. La photo est égale à la Tour et Fer de Paris aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas pressé. Il ne pourra jamais dire. Il ne pourra jamais dire qu'il sera candidat aux élections. attendons d'abord jusqu'à ce qu'il va déclarer qu'il sera candidat c'est là ce qu'on attend tout ce qu'il fait là, il sait qu'il ne pourra pas devenir candidat laissez les démagogues là Kouyate le deal entre 2000 2000 le coup d'état d'Alfacone le 5 septembre le deal c'était d'organiser après Idiame va récupérer le pouvoir il va remettre à Kouyate ça ne peut pas marcher Kouyate sait qu'aujourd'hui tout est gâté tout est gâté, c'est pour cela il est en train de tourner partout pour chercher à bloquer encore le prédentiel d'Alfacone Kouyate nous on n'est pas pressé, vous serez tous jugés à la république de Guinée après le CNRD de Montmagny de Mouya, on n'est pas pressé, vous serez tous jugés un jour pour haute trahison de la république pour haute trahison de la république Kouyate, donc porte-toi bien, continue tes campagnes de diffamation là, il faut chercher tous les lobbies américains là maintenant si la France se soutenait Moumadi Dumbuya je me pose la question alors pourquoi Kouyate va aller chercher les lobbies américains ? en France, il sait ce qu'on lui a dit en France alors vous ne connaissez pas le travail de Dieu mais vous serez surpris un beau matin vous allez voir Moumadi Dumbuya devant la télé devant le monde entier un beau matin vous allez voir Moumadi Dumbuya qui pensait qu'il était girafe là il va se retrouver devant tous les Guinéens devant une télé, on va commencer à lui poser la question je priais le bon Dieu le jour là que c'est moi qui viens en personne physique poser des questions à Ousmane Gawain Dansa Kourouma, Bala Samoura, Igi Amin tous les groupes tous les groupes de criminels là donc portez-vous bien partagez vos vidéos les groupes sont en train de faire sauf on dit que le gars il veut dire qu'il avait des ministères donc le gars il veut dire il veut dire que il est il veut dire il veut dire que les gars il veut dire il veut dire le gars il veut dire Et les gens ne sont pas en celestin. Ils ont donc de la couleur de pivé. Ils ont donc vérifié. Ils ont donc vérifié. Ils ont déjà fait une piste pour leur vie. Et ils n'ont pas eu de bloc. Donc le problème est là. Mais quand on a dit de la Guinée, nous sommes sur le terrain ici, en Europe aux Etats-Unis. On va informer les Guinée en temps réel. Donc c'est ça. Maintenant, la campagne. Les gens sont en bâle de chel, le plus rapide. Ils sont en bâle de chel, ils ne sont pas tôt de détails. Ils ont été à tous les allus. Ils ne sont pas vus en campagne. Ils ne sont pas les couples. Ils se sont venus à nous. Ils sont les couples, ils ne sont pas encore vus à l'argent. Ils sont les couples. Ils ne sont pas les couples. Le criminel, ils ne rentrennent pas. Ils ne sont pas les couples. Ils neomaient pas après. Donc ils ne savent pas. Ils ont déjà toutefois Ils ont déjà trouvé la photo Des criminels Regardez Bala Samoura Bala Samoura, regardez comment il s'est arrêté pour le délinquant Histoire, histoire, regardez Bala Samoura Comment il a tappé pour le criminel Pour le psychopathe délinquant de Dumbuya ça c'est Bala Samura et puis Mabadi Dumbuya ne le calcule même pas non voilà et puis là Mabadi Dumbuya c'est un grand criminel regardez Bala Samura comment il l'a arrêté pour Mabadi Dumbuya, regardez on dirait un esclave, regardez il serre même ses fesses là, regardez le criminel comme ça là Dumbuya ne le regarde même pas, regardez Dumbuya ne le regarde même pas Dumbuya ne le calcule même pas Dumbuya il a un moyen d'argent il ne vaut rien comme ça là un petit voyou comme ça légionnaire qui va venir détruire un pays voici le bilan de Mabadi Dumbuya regardez le bilan peuple ivoirien sénégalais, du niger là regardez le bilan de Mabadi Dumbuya le menteur, les psychopathes criminels qui sont venus prendre MPA en otage nous on n'est pas pressés regardez tout ça là c'est la Guinée Ibarien, Sénégalais regardez les routes de la Guinée regardez on dit Dumbuya va venir nous vendre des rêves donc portez-vous bien partagez le petit direct dans tous les groupes et nous vendons nous vendons nous vendons concernant l'autre d'autres donc j'en étais deux jours trois jours je n'est pas qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand. Donc, il y a un 20 kg. Il y a un 20 kg, mais c'est à la diable, qui est le plus grand. Cette fois-ci, ça va se réaliser pour le président CELDALE. Donc, portez-vous bien, partagez le petit direct dans tous les groupes, et on se reprend demain. Bye bye, good night. Sous-titrage ST' 501